Et bien à présent, nous allons aborder la troisième et dernière partie de notre grand rendez-vous. Après avoir exploré le passé lointain, nous allons maintenant nous tourner vers l'avenir, l'avenir de notre univers. Que deviendra-t-il dans des milliards et des milliards d'années ? Aura-t-il un jour une fin ? Et si oui, laquelle ? Dans un milliard d'années environ, tout, tout va changer. Oui, car à cette époque, notre étoile aura dépassé la moitié de sa vie. Et comme toutes les étoiles, elle finira un jour par s'éteindre. Alors, Igor, la période que je propose d'explorer maintenant, c'est tout simplement celle-ci. De 1 à 5 milliards d'années dans notre avenir. Regardez. Dans un milliard d'années environ, le Soleil aura brûlé une bonne partie de ses réserves d'hydrogène. Résultat, il sera beaucoup plus léger et moins dense qu'aujourd'hui. Par conséquent, il va se dilater. Et sur Terre, la température moyenne va doubler, passant de 20 à 40 degrés. La végétation et les animaux les plus fragiles vont peu à peu disparaître. Un milliard d'années plus tard encore, l'homme est menacé à son tour. La température moyenne sur Terre est de 70 degrés. Une solution pour l'être humain, quitter la Terre. Pourquoi pas vers Mars, qui jouira d'un climat agréable pour quelques centaines de millénaires. Un climat comparable à celui que nous connaissons sur Terre aujourd'hui. Autre possibilité, des villes de l'espace. Comme par exemple, celles imaginées par le physicien Ryan O'Neill. De gigantesques sphères habitables qui pourront chacune abriter plusieurs millions d'êtres vivants. Nous sommes ici dans l'univers de la science-fiction, mais dans quelques milliards d'années, rien n'est impossible. Pendant ce temps-là, sur notre planète, nous aurons laissé la place à des insectes géants. Sortes de scorpions, de libellules ou d'araignées gigantesques. Les mêmes que ceux qui existaient à la préhistoire, avant les dinosaures, lorsque la Terre était également très chaude. Mais la course des millénaires continuera, inexorable. Dans 3 milliards d'années, se produira un phénomène inouï et totalement inévitable. Notre galaxie, la Voie lactée, entrera en collision avec la galaxie voisine, Andromède. En effet, au cours de l'expansion de l'univers, sa trajectoire va croiser la nuit. Des étoiles nouvelles naîtront alors du brassage des gaz interstellaires, rendant les nuits incroyablement plus claires qu'aujourd'hui. 4 milliards d'années dans l'avenir, la Terre sera devenue un enfer totalement inhabitable, plusieurs milliers de degrés. Et en épuisant son hydrogène, le Soleil continuera à enfler. Il fera de plus en plus chaud dans tout le système solaire. L'homme devra fuir de plus en plus loin, vers les grands satellites de Jupiter et de Saturne, aujourd'hui mondes glacés, mais qui, à cette époque lointaine, seront devenus habitables. Enfin, dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil mourant sera devenu un monstre. Une géante rouge, enflammant violemment la Terre et avalant l'une après l'autre toutes les planètes du système solaire. On ne trouvera plus de l'eau liquide que sur Pluton, dernier refuge encore habitable et ultime survivant du système solaire, avec des températures de 20 à 30 degrés contre moins de 168 aujourd'hui. À cet instant, deux théories s'affrontent. Soit la masse du Soleil est plus grande que ce qu'on pense aujourd'hui, et dans ce cas, il pourrait s'effondrer sur lui-même et se transformer en ce qu'on appelle un trou noir. Or, là, les choses iraient très très vite, en moins d'une heure, son diamètre ne serait plus que de 3 kilomètres, il absorberait tout ce qui passe à proximité et rien, pas même la lumière, ne pourra s'en échapper. Dans ce cas, notre monde finirait par être aspiré avec toutes les autres planètes du système solaire comme une vulgaire poussière au fond d'un aspirateur cosmique. En revanche, s'il n'est pas assez lourd pour former un trou noir, alors il s'éteindra lentement et deviendra une étoile à l'agonie, appelée naine blanche, dont l'éclat se ternira de plus en plus jusqu'à devenir un corps sans vie, une étoile morte, inerte, qu'on appelle naine noire. Dans tous les cas, dans 5 milliards d'années, notre système solaire n'existera plus. Nous sommes 5 milliards d'années dans notre futur, ce qui veut dire que ça fait maintenant près de 20 milliards d'années que l'univers est en expansion. Cette expansion va-t-elle continuer indéfiniment ou au contraire, l'univers finira-t-il par se contracter pour s'effondrer sous son propre poids ? Eh bien, un indice porte à croire que son expansion va non seulement continuer, mais s'accélérer. Cet indice, il est là, sous nos yeux. Il s'agit des supernovas, le nom que l'on donne aux étoiles en train d'exploser. Ce sont des corps célestes ultra-lumineux et donc facilement observables. Or, d'après certains calculs, leur lumière est beaucoup plus faible qu'elle ne devrait l'être. Explication, ces étoiles se trouvent plus loin que prévu, ce qui signifie bien que l'expansion de l'univers s'accélère, peut-être sous l'effet d'une force mystérieuse que les astrophysiciens appellent l'énergie noire. Les galaxies vont donc s'éloigner les unes des autres sans plus jamais se croiser, de plus en plus vite, et ce, jusqu'à l'infini. Et dans ces galaxies, tout comme notre propre Soleil, les étoiles vont progressivement s'éteindre, une à une, se transformant selon leur masse en naines noires, en géantes rouges, en étoiles à neutrons, et pour les plus massives, au moins la moitié d'entre elles, en trous noirs. Mais allons toujours plus loin dans l'avenir. Nous voici 100 000 milliards d'années après le Big Bang. Dans notre voie lactée et les autres galaxies, il n'y a presque plus que des étoiles mortes, des naines noires ou des trous noirs. Fin de l'histoire ? Pas vraiment. Rien ne finit jamais pour toujours. Une seconde chance est parfois accordée aux fantômes des étoiles. Un million de milliards d'années après le Big Bang. Parfois, deux étoiles défuntes attirées l'une vers l'autre sont en collision pour en former une nouvelle qui, elle, s'allume. Certes, sa lumière est faible. Mais dans ce futur lointain, on peut espérer compter entre 10 et 100 étoiles par galaxie moribonde. Rien de bien remarquable, sauf, exceptionnellement, l'explosion d'une supernova qui déchire les ténèbres de son intense lumière. Mais une fois dépassé cet embrasement des tout derniers soleils de l'univers, celui-ci se mettra à refroidir inexorablement, jusqu'au froid absolu, moins 273 degrés. Alors, la matière, à son tour, commencera à se désagréger. Pourquoi ? Parce que les atomes eux-mêmes ne sont pas éternels. Les protons, les noyaux des atomes, auront atteint leur limite de vie dans un milliard de milliards de milliards d'années. Alors, les carcasses inertes des planètes et des étoiles partiront elles-mêmes en poussière. Enfin, l'univers tout entier pourrait s'évaporer. Dans le froid et le néant.